Les pressions internationales s'intensifient contre Nicolas Maduro. Samedi, la France, l'Allemagne et l'Espagne ont lancé un ultimatum au président vénézuélien pour qu'il s'engage à organiser de nouvelles élections présidentielles. Une main tendue à Nicolas Maduro, mais sous étroites conditions. Que les choses soient claires, nous ne cherchons pas à mettre à l'écart le gouvernement. Nous voulons la démocratie et des élections libres au Venezuela. Le gouvernement espagnol donne à Nicolas Maduro huit jours pour appeler à des élections libres, transparentes et démocratiques. Et si cela ne se produit pas, l'Espagne reconnaîtra Juan Guaido comme président du Venezuela en charge d'organiser ses élections. Mercredi, Juan Guaido, le jeune président du Parlement vénézuélien, s'est autoproclamé président par intérim de son pays pour dénoncer la prise du pouvoir de Nicolas Maduro après des élections présidentielles jugées inéquitables par une partie de la communauté internationale. Reste que le soutien des Européens à Juan Guaido n'est pas unanime. Les 27 pays de l'Union ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur une position commune. En attendant, il y a urgence au Venezuela. À tout moment, la situation pourrait dégénérer. Sous-titrage Société Radio-Canada